Salut à tous et donc voici ce nouveau format où je vais me mettre à commenter les vidéos enfin seulement certaines et celles où je pense que ça a une valeur ajoutée. Merci à Bilouk et sa communauté pour cette idée. Alors c'est parti, on commence dans une journée où c'était vraiment la galère, on l'entend dès le début avec mon dérailleur qui craque et qui était en train de rendre l'âme, il a fallu que je change le câble. Donc là il va m'arriver vraiment une tonne de galère dans un laps de temps vraiment très très réduit. Je vais d'ailleurs m'arrêter de parler pour vous laisser découvrir mon premier malheur. Voilà, une porte, une bonne porte que j'ai failli me prendre en plein dans le visage. Ça fait toujours plaisir, surtout que bon à première vue ça l'a fait rire, c'était plutôt rigolo de ouvrir une porte dessus. On va enchaîner avec un feu que j'ai ouvert et où la voiture force sans même regarder ce qui est en train de se passer et me klaxonne. Ah oui c'est vrai que moi j'ai rien à faire à cet endroit là. Je me rends compte aussi grâce à cette vidéo et la review que je ne la prends pas au bon endroit. En fait je devrais la prendre là, plutôt sur la gauche où il y a la place de passer où ça ne dérange personne. Plutôt que sur le passage piéton. On continue. Tout se passe merveilleusement bien sur cette petite portion. Très bien. Sécuritaire, séparé par les stationnements. Là les piétons, alors on n'a pas de feu pour les piétons, il y a juste le passage piéton. Mais bon, comme tout bon cycliste, on va s'arrêter à chaque passage piéton. Là on peut voir d'ailleurs les feux à gauche qui indiquent qu'il y a des passages piétons. Donc c'est mieux quand même de s'arrêter pour les piétons. J'en ai fait une vidéo spéciale là-dessus où c'est même obligatoire de s'arrêter pour les piétons. Alors voilà encore des petits piétons. Allez-y, ils ont peur. Ils ne sont pas habitués je pense. Personne ne s'arrête pour eux. Alors monsieur, sur votre gauche vous avez une voix pour vous. Voilà. Alors là, je pense qu'il s'est planté. Soit il s'est planté, soit il était stationné là et il sort, je ne sais pas. Bon. En tout cas il ne veut pas reculer. Non. Non, je force et je vais là-bas. Très bien. Voilà, ça sert aussi de stationnement. C'est plutôt sympa ici. Les piétons qui passent sans forcément regarder ce qui se passe. On va faire très gaffe ici. En plus on arrive dans une zone de rencontre. Alors ce n'est pas signalé comme zone de rencontre. Mais bon, à partir du moment où on arrive sur le trottoir. Là on peut le voir, c'est là-bas. Pour moi c'est une zone de rencontre. Donc les piétons, ils sont là. On leur rappelle juste que là on est sur une voie cyclable. On les évite. Et voilà, on va arriver tranquillement sur Sébastopol. Cette nouvelle piste. Qui attention n'est pas la piste de mon père. Je vous laisserai voir la petite vidéo en fiche sur ce sujet. Aussi une short vidéo. Et voilà, on va raccrocher sur Sébastopol. Après vous avez aussi la vidéo où je fais tout Sébastopol. De bas en haut et de haut en bas. Ce petit format est terminé. Je vous souhaite bonne route. Et à une prochaine. Sous-titrage ST' 501